bonjour et bienvenue sur test land france aujourd'hui nous allons vous présenter une petite enceinte bluetooth de la marque xiaomi xiaomi une très grande marque chinoise on a déjà testé des produits de cette marque et ici on a une petite enceinte en bluetooth qui vaut seulement 19 euros et on va voir que c'est l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché pour ce prix là donc on va commencer sur le petit bundle donc quand je dis 19 euros c'est frais de port compris vous aurez cette petite cette petite enceinte pour 19 euros on vous mettra le lien dans la description est donc par contre il faudrait être assez patient ça met entre une et deux semaines de pour arriver un le le produit donc voilà la petite enceinte on peut voir ici donc le contour de cette enceinte et est métallique donc c'est du métal et c'est en plastique blanc des deux côtés donc il n'y aura que cette couleur avec le métal autour et du blanc des deux côtés et donc c'est bien protégé on peut le voir par des films plastiques donc des films plastiques à l'avant comme ceux ci on va l'enlever pour laisser passer donc le leçon il y aura aussi le film plastique à l'arrière qu'on va pouvoir enlever comme ceci et il y aura même un petit film plastique ici pour protéger le port pour la recharger donc cette enceinte ici elle est assez légère effet seulement 220 grammes et au niveau de la taille effet 12,5 cm de long 6 cm de haut et seulement 2,7 cm d'épaisseur donc elle est vraiment très très fine cette enceinte ce qui n'empêche pas d'avoir une bonne qualité de son et des bonnes basses on va voir pourquoi donc on arrive sur cette enceinte ici donc on voit l'aspect à l'avant donc tout totalement blanc avec le petit logo xiaomi on aurait ici l'espace pour laisser les haut parleurs avec donc un ensemble ici troué donc on va avoir deux haut parleurs ici stéréo deux petits haut parleurs de seulement 2,5 watts qui délivre quand même un son assez puissant et en plus de ça on va avoir des très bonnes basses sur cette enceinte car au milieu à l'intérieur de cette enceinte il y a un rectangle ici qui est tout simplement un radiateur passif donc qui va vibrer pour donner des basses assez profondes donc on aura beaucoup de basses pour cette enceinte qui fait seulement 2,7 cm d'épaisseur donc c'est une technologie au niveau des basses qui est aussi vu sur d'autres enceintes comme les boses sous le link mini par exemple et ils ont réussi à mettre ça dans une petite enceinte et surtout à 19 euros on continue donc notre aspect technique on a revu tout le tour ici qui sera métallique en dessous on va avoir deux petits petons de la même couleur donc blanc qui vont tenir ici qui vont bien tenir l'enceinte à part si on met au volume maximum il nous est arrivé quelques fois avec les basses qui sont tellement puissantes que l'enceinte bouge à carrément à l'arrière on a ici toute la surface blanche la même surface en plastique que l'avant mais donc qui n'est pas trouvée du coup avec ici quelques petites mentions légales le logo xiaomi le logo mi de xiaomi etc au dessus on retrouvera rien de spécial de ce côté ci pareil et de l'autre côté on va retrouver l'ensemble des boutons et connectique alors il y aura vraiment rien de plus simple un petit bouton démarrer arrêté on clique dessus on reste appuyé pour la démarrer elle fait un petit bruit et on a le voyant ici qui clignote et là qui va nous demander de nous connecter en bluetooth et en dessous on aura une prise micro hdmi micro usb pardon pour recharger cette enceinte alors pourquoi vous avez vu dans le bundle dans le dans le carton il n'y a pas de câble usb ni de chargeur vu que c'est une enceinte très peu cher ils ont fait le minimum c'est à dire qu'on n'a pas de câble pour le recharger tout simplement car les câbles micro usb ce sont les câbles avec lesquels vous rechargez tous vos téléphones et tablettes android donc vous avez au moins un câble comme ceci pour le recharger que ce soit sur votre ordinateur ou sur une prise secteur vous avez au moins un câble comme ça chez vous donc pas besoin de fournir plus de choses avec cette enceinte si vous avez déjà comme ça vous utilisez le chargeur de votre téléphone pour la recharger alors on va parler à présent de l'aspect technologique à l'intérieur donc en plus de ces deux petits haut-parleurs et de ce radiateur passif on a du bluetooth 4.0 donc les dernières normes on verra même le la durée de batterie combien il reste de batterie directement avec notre téléphone ou notre tablette donc ce bluetooth 4.0 il tient jusqu'à 10 mètres de long alors un petit peu moins si vous avez des murs qui les séparent mais la distance est quand même très correcte et donc ce sera compatible sur tous les appareils bluetooth même si vous avez un vieux téléphone en bluetooth ou alors si vous avez un téléphone android windows phone ou même ios donc les iphone les ipads les ipod tout ça ça fonctionnera sans problème hyper facilement au niveau de la puissance audio on sera jusqu'à 80 décimèles quand même pour cette petite enceinte au niveau de l'autonomie de cette enceinte il y a une batterie intégrée de 1200 mAh alors 1200 mAh c'est pas énorme mais ils ont quand même réussi à faire durer l'enceinte jusqu'à 10 heures d'autonomie donc en puissance maximum ça ira entre 6-7 heures jusqu'à 10 heures d'autonomie voilà ça dépend de l'utilisation mais en tous les cas cette enceinte tient vraiment très longtemps si vous faites un long voyage mettons si vous avez 6 ou 7 heures de route vous pouvez écouter la musique non-stop avec et c'est vraiment super sympa donc voilà pour l'aspect technique et physique de cette petite enceinte on va d'ailleurs la tester directement on va la connecter en bluetooth à notre téléphone donc je vais aller dans les bluetooth ici un iphone par exemple on va avoir l'appareil qui va être détecté voilà mi bluetooth speaker je clique dessus directement l'enceinte va se connecter on va entendre un petit bruit de l'enceinte dès qu'elle sera connectée au téléphone voilà donc ici on a notre téléphone qui est connecté et on va aller mettre de la musique directement donc on va aller sélectionner notre playlist habituelle et nous allons vous faire écouter plusieurs types de musique à commencer par The Ghetto de George Benson c'est parti donc vous avez bien vu sur cette petite enceinte il n'y a aucun autre bouton que le bouton démarrer et arrêter tout simplement car tout ce qui s'occupe de la musique lecture pause suivant précédent et même le volume se fera directement avec votre appareil donc là je fais directement avec mon téléphone le volume du son et suivant précédent lecture pause tout ça donc tout se fait avec l'appareil il n'y a rien besoin de toucher à l'enceinte tout se fait à distance et c'est pas plus mal c'est aussi pratique on va vous mettre le son au volume maximum pour que vous voyez ce que ça donne donc l'enceinte est pas super puissante non plus mais elle délivre quand même pas mal de sons on a vu jusqu'à 80 décibels ça dépend aussi de la musique de la source et du téléphone ou de la tablette avec laquelle vous l'utilisez en tous les cas le son est très net il n'y a pas de grésillement du tout le son est très agréable on est digne d'une enceinte qui fait au moins deux ou trois fois son prix donc on a on a peut-être un prix très peu élevé mais en tous les cas on n'a pas du tout un son qui vaut seulement 19 euros donc ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts c'est aussi dû à la faible communication il n'y a pas de pub pour cette enceinte tout ça et donc c'est aussi fabriqué en grande quantité donc c'est pour ça qu'on peut avoir des rapports qualité prix assez impressionnant on va tester maintenant une musique avec un petit peu plus de basse c'est parti on va mettre un fond aussi donc voilà pour cette enceinte alors elle a un bon son comme on vous l'a dit on va faire un récapitulatif avec les traditionnels points positifs et négatifs pour cette enceinte on va mettre un petit fond de musique pour conclure donc dans les points positifs de cette enceinte on a une bonne qualité de fabrication on l'a vu c'est très bien fini on a du métal tout autour du plastique des deux côtés il n'y a aucun problème de fabrication la qualité audio qui est vraiment très bonne on a des bons aigus des bons médiums qui sont pas en retrait et on a des très bonnes basses assez profondes avec le petit radiateur passif bien sûr le son sera assez limité au niveau de la puissance mais ça reste très correct si vous voulez vous déplacer faire une petite soirée entre amis si vous êtes quelques dizaines de personnes grand maximum bien sûr pour mettre un bon fond de musique de bonne qualité de plus donc on a des bonnes basses pour cette finesse grâce à ce super radiateur passif on a aussi une compatibilité assez exemplaire c'est du bluetooth tout simple on va pouvoir le connecter avec n'importe quel appareil ayant le bluetooth même certains ordinateurs ayant le bluetooth au niveau de son autonomie elle est aussi très correcte on a vu pour une petite batterie elle demande pas beaucoup d'autonomie ils ont bien géré l'autonomie sur cette enceinte ce qui fait qu'on peut tenir plus de 5 heures grand vraiment facilement en pleine puissance et ça c'est aussi agréable on a aussi une très simple une simplicité vraiment d'utilisation car on a qu'un seul bouton démarrer arrêter on gère tout avec notre téléphone ou notre tablette et pour le recharger on utilise un chargeur micro usb qu'on a chez soi normalement et donc on est vraiment sur un des meilleurs rapports qualité prix du marché on va conclure sur un petit point négatif quand même les basses sont vraiment puissantes ce qui fait que sur certaines musiques on a eu l'enceinte qui a bougé un petit peu et à un moment lors d'une grosse basse il y a même l'enceinte qui est tombé sur qui est tombé vraiment en arrière parce que les basses sont assez puissantes quand on tient l'enceinte dans les mains on a vraiment le ressenti des basses dans notre corps c'est assez sympa donc pour conclure cette enceinte pour 19 euros elle vaut vraiment son prix au niveau qualité, finition, autonomie, qualité audio on est vraiment sur une enceinte qui vaut amplement ces 19 euros donc oui en petit détail il y aura peut-être un deuxième point négatif c'est qu'on n'a pas de câble micro usb fourni avec donc il faudrait que vous ayez un chargeur de téléphone ou de tablette android pour utiliser cette tablette et la recharger mais normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes donc pour conclure cette enceinte à 19 euros c'est un excellent rapport qualité prix on vous la conseille totalement pour en avoir commandé plusieurs on a eu aucun dysfonctionnement et aucun problème de fabrication à chaque fois on a une très bonne enceinte de la marque Xiaomi qui est quand même une très 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 grosse marque c'est un petit peu le Apple chinois depuis peu donc voilà pour 19 euros frais de port compris on vous met le lien dans la description si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, sur notre Facebook si vous avez des questions à propos de notre chaîne YouTube Tesla en France on va bientôt faire une vidéo FAQ donc si vous avez des questions posez les en commentaire et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla en France on va bientôt pour de nouvelles vidéos on va bientôt pour de nouvelles vidéos on va bientôt pour de nouvelles vidéos on vous I mean on va bientôt pour de nouvelles vidéos on va bientôt pour de nouvelles vidéos on va bientôt pour de nouvelles vidéos